bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais tout simplement raconter des anecdotes bon bah je vais vous raconter la première anecdote donc on était en sport et en fait j'étais avec mon meilleur pote et avec mon meilleur pote on a l'habitude de faire des petites bêtises enfin c'est pas méchant mais enfin c'est con quoi et genre on était en escalade et à ce moment là moi j'avais fait du hit quoi donc un nœud pour m'accrocher et escalader tu vois et là je commence à courir 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 et christophe en fait donc mon meilleur pote il a lâché la corde et du coup bah la corde elle s'est retirée du mur et là t'as la sonnerie qui sonne et du coup t'as tout le monde qui retourne au vestiaire et t'as le prof qui nous dit eh vous remettez la corde là du coup bah qu'est ce qu'on fait bon on remet la corde voilà donc une fois qu'on a remis la corde machin que j'ai galéré à monter pour ton cinq minutes parce que j'ai le vertige mais tu sais pas pourquoi à l'évaluation j'ai monté au moins de 30 secondes alors que j'ai jamais fait ça ma vie on termine de la remettre une fois qu'on la remise bah tu sais faut l'entourer faut bien la remettre pour pas qu'elle touche le sol et du coup bah ça c'est moi qui m'en occupe donc t'as christophe qui pendant ce temps là va dans le vestiaire et genre t'as la moitié des gens qui se mettent sur lui à le taper comme ça genre il lui met des grosses claques dans le dos il tombe par terre et tout but c'était qu'il tape la dernière personne qui rentre dans le vestiaire sauf que quand christophe a entendu ça il a dit non 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 il y a encore marius plutôt que de dire non les gars déjà c'est pas moi le dernier et en plus vous allez pas taper mon pote quoi non non il leur dit non non attendez marius c'est pas moi le dernier donc bah moi je suis arrivé 30 secondes plus tard j'arrive et là t'as tout le monde qui se jette sur moi sauf mon meilleur pote qui a juste regardé la scène sans rien faire et à ce moment là tu vois je m'étais pris une grosse claque dans le dos d'une main qui j'ai deux fois ma maman quoi et je peux vous dire que j'ai eu mal bon pendant cinq minutes mais j'ai eu trop mal pendant cinq minutes genre le bail c'était une brûlure j'avais l'impression d'avoir une brûlure de main dans le dos c'était un truc de fou et du coup au final on est allé se plaindre au cpe il ya tous les garçons qui sont pris un billet jaune donc en gros pour ceux qui connaissent pas c'est tout simple ils donnent un travail à faire quoi et je crois c'était trente lignes recopier un truc pourquoi votre acte n'était pas bien plus et en fait à ce moment là bah nous il nous avait tous les garçons en fait ils étaient dans la même classe ce que le cpe a dit c'est ceux qui ne se sentent pas concernés se lèvent et genre là t'as tout le monde qui s'est levé sauf un du coup c'est toute la tous les garçons compris même ceux qui avaient rien fait pas du coup on passe sur la deuxième anecdote en sixième je faisais tout le temps des conneries j'ai pris plus que six heures de colle en sixième je voulais faire mon intéressant quoi et du coup pour faire mon intéressant qu'est ce que je faisais je faisais pas par exemple une fois je sais que j'ai un prof qui s'appelle monsieur bur et c'est un prof de maths et sachant que moi je suis trop fort en maths je suis arrivé j'ai levé la main et genre il m'interroge et je dis monsieur bur franchement les exercices sont ils sont vraiment pas durs c'était en début d'année c'était le deuxième jour de l'année de quoi faire une bonne image de moi sur tous les profs une autre fois aussi c'était en français par exemple on se passait des mots mais d'où tu te passes des mots des grosses boules comme ça t'arrives tu fais ça derrière qu'est ce que tu veux que la prof ne voit pas sachant que la prof me regardait tout le temps bah une fois elle a pris le papier et bien sûr moi je m'étais cachée comme ça il avait arraché dans mille morceaux et la prof de français elle l'avait pris elle avait mis cinq minutes à faire un puzzle comme ça elle avait réussi à savoir ce que j'avais écrit dessus et du coup au final je m'étais pris qu'un mot donc ça va mais en fait les proportions je me suis rendu compte que moi par exemple si je suis enfin en sixième en tout cas si je faisais une connerie je me prenais juste un mot si genre le premier de la classe il faisait la connerie je prenais deux heures de colle parce que on n'avait pas le même cas donc là c'est la troisième anecdote et la troisième anecdote ça se passe sur un jeu vidéo tu vois et genre pour dépenser de l'argent dans les jeux vidéo avec mes parents genre c'est hyper compliqué enfin hyper compliqué mon père tu vois il veut pas trop il me dit tout le temps non parce que en vrai c'est normal j'ai déjà un abonnement de 12 euros par mois je comprends tu vois et du coup il veut pas que je défense encore au dessus des 12 euros et genre je sais pas si vous jouez un peu à brolstar mais je pense que la moitié de ma connu jouer à brolstar et en fait sur brolstar il y avait une nouvelle mise à jour plutôt que les prestar avec des étoiles où ça donne des récompenses quand tu les ouvres et bah cette fois c'était des oeufs genre tu avais au début tu avais trois pour cent d'avoir un légendaire et après tu as eu cinq pour cent d'avoir un légendaire et au moment où c'est passé à 5% et bah genre j'ai craqué j'ai dépensé 160 euros dans brolstar juste pour avoir tous les oeufs et du coup je crois que je me suis mis à ouvrir un truc comme 224 oeufs en payant quoi j'ai eu les trois skins godila en même temps c'était la mise à jour godila qu'est ce que tu veux pas craquer et donc ça m'a permis d'avoir toutes les mutations pour ceux qui connaissent le jeu pour ceux qui connaissent pas en fait il ya des personnages tu vois et en fait avec ses personnages normalement tu peux juste les améliorer et avoir quelques améliorations en plus comme des pouvoirs tard ou des gadgets qui te permettent de faire des actions supplémentaires sauf que là tout simplement il y avait les mutations et les mutations ça permet de rajouter un pouvoir gigantesque sur les brawlers les brawlers sont des personnages et bah tout simplement là du coup j'avais 40 sous mutation sur 40 et du coup j'ai pu passer là les romans 5 et donc mais colonel médor ricochet en fait c'est les trois mutations les plus cheatés du jeu moi raciste non moi cancer non en plus c'est pas du tout mon signe astrologique quoi je vois pas de quoi vous parlez je pense qu'on va se laisser sur cette anecdote brawl star et qu'on va se dire dans 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 moi enfin je dirais une ou deux semaines que je vais faire un concept qu'on m'aura dit dans les commentaires anecdote bonus elle dure même pas une minute par contre bah avant genre j'étais hyper déterminé genre il ya un an j'étais hyper déterminé sur youtube et genre j'avais une introduction c'était j'ai hâte d'atteindre les 1 million d'abonnés genre moi là du haut de mes 14 ans enfin 13 ans bientôt 14 d'où je vais atteindre un million d'abonnés moi atteindre un million d'abonnés je pense que ça sera jamais je vous avoue que j'ai trop envie et que je vais m'y donner à fond même si en ce moment je baisse un peu les bras je continue à faire des vidéos j'espère que c'est de la qualité si ce n'est pas de la qualité j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires si on est fâchés et goûter fichu à mon poignet une copie sans cara je vais les en fassés je colore ton tissu révolutionnaire comme thomas sans cara et toi à quand on va chopper on sera la calvaissie à tchoupi à descendant la chopper bientôt écoute